Transcription par Céline R. J'aimerais que nous partions en voyage ensemble. Et pour cela, je vous demande de fermer les yeux. Imaginez l'été, une plage bretonne calme dans une lumière de fin de journée. L'air est doux, vous êtes assis sur la plage, face à la mer, et devant vous, au loin, se découpe la ligne d'horizon. Plus vous l'observez, plus elle vous fascine. Je vous invite à partir ensemble au-delà de la ligne d'horizon. Vous pouvez ouvrir les yeux si vous le souhaitez. Cette image reste gravée en moi depuis l'adolescence. Souvenir d'un jeune moniteur de voile fasciné par cette ligne légèrement courbe qui me promettait des trésors. Et le besoin inexplicable d'aller voir au-delà est devenu une obsession. Rien ne m'y prédispose, si ce n'est un goût pour la nature et les grands espaces, mais le Jourdain est plutôt terrien. Les loisirs d'enfance sont plutôt la pêche, la cueillette, la chasse, la balade. J'ai 14 ans lors de la première édition de la Route du Rhum, quand Mike Burt, sur son petit trimaran jaune, arrache la victoire pour une poignée de secondes à Michel Malinovski. Alain Collat ne reviendra pas. Cette course rentre dans la légende pour sa première édition et ouvre un peu plus les portes de la popularité à la course au large. Cette même année, voit la Moco Cadiz venir vomir sur nos côtes sa cargaison. Pour moi, comme pour beaucoup, c'est notre premier choc pétrolier. Nous sommes bientôt 4 milliards d'habitants sur la planète. La windsurf, la planche à voile, vient d'arriver des USA. Et les sensations de glisse et de liberté sur ce petit engin sont incroyables, sont dingues. On est le roi de la baie, on est le roi du monde, on peut toucher l'horizon. A l'école de voile du Cap-Cose, je découvre un écosystème merveilleux, des gens passionnés en tout genre. Technique, pédagogie, performance, fiesta. Je découvre le vivre ensemble, en fait. Et rapidement, c'est la compétition qui me prend aux tripes, sans savoir si c'est un but ou un moyen d'aller plus loin, ou juste mon égo qui a soif de reconnaissance. Mais bon, il n'y a plus qu'un désir, le grand large. À 17 ans, je me décide, je veux faire la mini-transat, une course en solitaire sur des bateaux de 6,50 mètres qui relie à l'époque l'Angleterre aux Antilles. Alors je ne parle de rien, je n'ai pas de bateau, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas beaucoup d'expérience. Mais j'ai un rêve et aucun doute sur la réussite de l'opération. Je me donne deux ans et je vais apprendre dans les mois qui suivent ce qui fait les fondations du métier de coureur au large. Chercher, douter, s'accrocher et trouver un bateau, une équipe, des amis formidables, un sponsor, gagner des courses et revenir la queue entre les jambes, parce que ça ne se passe jamais comme prévu. J'ai coulé. Je fais naufrage une nuit dans le gros temps. Je heurts ce qu'on appelle aujourd'hui un ophnie, un objet flottant non identifié. Je ne vous fais pas un dessin, panique, angoisse, montée des eaux. Et un truc improbable, je pense, va me sauver en premier. On est samedi soir, il est 3h du matin. Et je vois au même moment ma tribu de copains dans notre boîte de nuit favorite. Et je me dis là, non, je ne peux pas mourir ici tout seul. Comme quoi, ça sert d'avoir des amis même quand ils sont absents. Je serai récupéré par un cargo, je rentrerai à la maison, au fond du trou, mais bien décidé à repartir, franchir mon horizon. Et on dit souvent que d'un échec n'est une opportunité. Je vais avoir la chance, j'ai 19 ans à ce moment-là, de découvrir le monde de la construction des bateaux de course au large en composite. Alors petite pause technique, qu'est-ce qu'un matériau composite ? C'est un matériau, c'est un assemblage d'au moins deux composants qui augmentent leurs propriétés individuelles, si vous voulez. Le béton, par exemple, prenez le béton fini, il est plus costaud que les gravillons, le ciment ou le sable, chacun de leur côté. Pour faire des bateaux de course, ce n'est pas pratique. On apprend à utiliser à l'époque la fibre de carbone, on imprègne ce tissu de résine, et le produit fini sec est un matériau extrêmement léger et extrêmement résistant. C'est formidable. Dans ce petit coin de la baie de Concarneau, qu'on surnommera plus tard la vallée des fous, on y côtoie d'incroyables énergies et talents. Moi j'y ai appris énormément. Nous vivons bateau, nous dormons bateau, nous buvons bateau, nous mangeons bateau, et on construit, on teste, on casse, on répare. Sur une, deux, trois coques, l'horizon se rapproche. Je deviens donc stratifieur, statue qui sonne beaucoup mieux aux oreilles de mon père que celui de futur clochard des mers dont j'étais affublé depuis quelques temps. Et puis les courses continuent. En 1985 a lieu le premier tour de l'Europe, l'Europe de Jacques Delors. Les primes sont en écus et pas encore en euros. Je fais mon Erasmus en fait. Et lors d'une escale en Belgique, le destin est encore au rendez-vous. J'embarque sur le bateau d'Eric Tabarly pour le tour du monde en équipage. Un rêve pour un moussaillon comme moi. Petite pause, un marin sans eau, il est mort. 18 équipiers sur un bateau de plus de 24 mètres face au Gotha de la voile mondiale. La promiscuité et les odeurs de chaussettes sales. L'écart de nuit, le poids des voiles, tout est immense, tout est infini, tout est énorme. Tout ça sur le plus beau terrain de jeu du monde, l'océan. Les surfs interminables dans la grande houle du sud, les lumières uniques, les semaines passées en mer dans un autre espace-temps, ça y est, je l'ai trouvé, le plus beau métier du monde. Lors de la première escale, c'est à Cape Town, en Afrique du Sud. Je découvre un truc, l'apartheid. Cette situation est figée, bloquée, il n'y a pas de solution, ça sera toujours comme ça. Moi qui a 21 ans, on n'ai encore rien vécu. Quatre ans plus tard, sur cette même course, en 89, je suis embarqué sur le seul bateau soviétique ayant jamais couru à l'ouest. avec à bord des Moldaves, des Ukrainiens, des Géorgiens, des Russes, il y a sept nationalités. En course, au milieu de l'Atlantique Sud, nous allons vivre ensemble la chute du mur de Berlin. Un monde s'écroule pour mes coéquipiers, alors que moi, du haut de mes 25 ans, je le construis tous les jours. Mais pour l'instant, à cet instant-là, ça me glisse sur le ciré, moi je pense à gagner des courses, aller plus vite, pas d'autres questions. On est à peu près 5 milliards et demi sur notre jolie planète en ce dimanche d'avril 1994 où nous gagnons avec Jean Le Cam la Transat AG2R pour une poignée de secondes aussi. Précisément le jour où Nelson Mandela est élu président de la République d'Afrique du Sud. Incroyable coïncidence, c'est un souvenir qui reste en moi. Toutes les certitudes peuvent être bouleversées, tout ce qu'on croit graver dans le mar pour l'éternité ne l'est jamais. J'ai 36 ans quand je prends le départ de mon premier Vendée Globe. J'arrive au Cap Horn dans une ultime manœuvre. Je sors dans le cockpit. C'est un peu métro-boulot-dodo. Je ne regarde pas à l'extérieur. Je tire les cordages. Tout d'un coup, je sursaute une sirène. Je lève les yeux. Un paquebot près de moi. Et je me trouve sous le regard des dizaines de touristes, des casméscopes, des appareils photos. Et là, je me dis non. Ça fait deux mois que j'en bave pour venir voir ce caillou tout seul. Et ici, c'est les manèges et les cabanes à frites. Mais où est-ce qu'il faudra aller pour être peinard ? La course au large moderne est très paradoxale. C'est un mélange entre Néandertal et l'humain 2.0. Vivre dans une grotte humide à quatre pattes ou en rampant. Manger et dormir pour alimenter les neurones afin de maîtriser le top de l'électronique et de l'informatique moderne. Le tout pour imiter la performance du dauphin ou le vol de l'albatros. Mais j'adore. Mais pourtant, progressivement, mon horizon va commencer à s'obscurcir. Au gré des déchets plastiques rencontrés en mer, de l'augmentation du trafic maritime mondial, j'ai peu un peu l'impression que l'océan est un grand tapis sous lequel on cache la poussière. Le grand large, c'est encore un endroit où on ressent le besoin de demander la permission en rentrant et qu'on remercie en quittant. Pourquoi est-ce qu'on a oublié ça à terre ? Je fais le grand écart, mes fondations s'effritent. Bien que je sois un marin poussé par le vent et attentif à la consommation d'énergie du bord, je m'aperçois que je ne me suis jamais réellement posé la question de mon impact sur l'environnement. La planète est un grand bateau sur lequel l'équipage augmente et les ressources dans lesquelles diminuent. Il va falloir changer de cap avant la mutinerie. Progressivement, je me rends compte pourquoi mon horizon se bouche et ça sert à quoi d'aller de plus en plus vite si c'est pour aller dans le mur ? J'ai besoin de retrouver du sens avant la panne d'essence. Mais comment faire ? Par où commencer ? Parce qu'on connaît les matériaux, ces fantastiques matériaux plastiques composites qui sont partout, à terre comme à mer aujourd'hui. Ils sont issus du pétrole. Alors que la nature sait faire tenir debout des structures incroyables, on y trouve des méthodes de collage dingues. C'est comme ça qu'avec mon équipe est partie l'aventure dans les biocomposites. Comme pour le métier de coureur au large, on est parti des fondations. Chercher, douter, s'accrocher et trouver. Et on a créé en 2012 chez Kéros notre structure un bureau d'études et de réalisation dans ce domaine. Fibres et résines d'origine végétale mixées, broyées, triturées votre cerveau et vous obtenez les plastiques de demain recyclables et biodégradables. Prenez la Bretagne, par exemple. Le lin et le chanvre ont fait les voiles et les cordages de milliers de bateaux. La prospérité de tout un territoire. Je suis persuadé que demain, avec nos technologies, nous saurons les marier avec les algues qui poussent, avec la colle, pardon, issue des algues qui poussent là sur nos côtes. Nous serons autonomes en plastique propre. Ça, c'est un slogan. Autonomes en plastique propre. Et l'équipage augmente toujours sur le bateau. Nous sommes 7 milliards et demi et ce n'est pas fini. Alors quoi ? On a peur de l'autre, on a peur de l'avenir, on a peur de l'inconnu. alors qu'il n'y a jamais eu autant d'ouverture et de possibles. Alors, c'est comme ça qu'il y a 4 ans, on a créé un fonds de dotation qui s'appelle Explore pour que le progrès social et économique soit en harmonie avec la nature. Nous rassemblons une communauté d'hommes et de femmes qu'on a appelée les nouveaux explorateurs qui ont la même vision que nous, des éclaireurs qui sillonnent le monde pour innover et sensibiliser. Ils testent leurs innovations et préparent leurs expéditions dans notre base à Concarneau. Nous leur mettons à disposition des espaces et nos compétences dans le domaine technique et de gestion de projet. Ils nous aident à sensibiliser nos mécènes et leurs collaborateurs qui viennent s'immerger chez nous pour y trouver de l'inspiration. Les nouveaux explorateurs sont aussi dans les écoles pour faire partager leurs aventures et leurs découvertes pour montrer aux élèves qu'avec de la passion chacun peut inventer son métier. Marie Basse. Et puisque le monde est ce village interconnecté nous allons créer bientôt la plateforme Oui Explore un lieu virtuel d'échange de soutien et de mise en valeur de ces nouveaux explorateurs. A la base Explore vous croiserez par exemple les équipes de Corentin de Châtel-Péron qui explorent le monde de l'innovation frugale. Comment répondre aux besoins du plus grand nombre par des systèmes simples ? Le low-tech contre-pied au high-tech. A l'atelier vous y verrez l'imprimante 3D qui fait l'éolienne low-cost. à côté des vers de farine qui sont élevés pour faire les protéines et pas loin du réchaud à hyper basse consommation fait en boîte de conserve. Vous y croiserez aussi Emmanuel et Guylain Bardou qui sont un peu les cousteaux des temps modernes avec leurs expéditions Under the Pole qui par leur plongée profonde particulièrement sous la banquise nous ramènent des moissons scientifiques et des images incroyables d'un monde qu'on ne connaît pas alors qu'il est en train de fondre. Et vous y croiserez toutes les autres équipes et les projets. Une bande de jeunes et de moins jeunes qui ont tous les étoiles dans les yeux. Les mêmes étoiles qu'on avait à l'époque où on nous prenait pour des fous dans la vallée. C'est marrant parce qu'ils iront reproduire le même écosystème que celui qui a nourri ma jeunesse. Minot on ne s'imaginait pas que des centaines de milliers de personnes ne viendraient au départ de nos courses. Et bien moi je rêve que demain ce soit ces nouveaux explorateurs qui inspirent le public. Par leur passion et par leur authenticité et par leur quête de connaissances et de solutions pour construire ce monde de demain où l'homme et la nature auront toute leur place. Pour conclure qu'est-ce que j'ai appris derrière ma ligne d'horizon ? Que la nature est toujours plus forte donc il faut composer avec elle on n'a pas le choix on en fait partie. Que tout seul on n'est pas grand chose sans l'intelligence des autres. Que rien 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 n'est jamais figé tout peut bouger à tout instant. mais j'ai appris aussi que modifier de l'angle de notre regard nous fait changer nos actes. Vous êtes présents ici au TEDx à Rennes vous avez la curiosité vous avez l'envie ensemble nous avons déjà changé notre regard vous êtes déjà des nouveaux explorateurs alors applaudissez-vous. merci applaudissez-vous. Merci.